Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas si vous comme moi vous posez la question quand l'honnêteté de Ballon d'Or France Football. Ballon d'Or France Football, Ballon d'Or France Football, à un moment donné, Ballon d'Or France Football, les FIFA, Ballon d'Or tout court. Et aujourd'hui, c'est revenu à Ballon d'Or. Oui, Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or. J'ai l'impression que les règles de ce Ballon d'Or, ça change. C'est-à-dire, on vous explique que c'est une année de participation à différentes compétitions de football. Mais l'année de la Coupe du Monde, quand ce n'est pas Lionel Messi, on vous explique que non, c'est vraiment, on a pris toutes les compétitions en compte. Quand c'est Lionel Messi, on vous explique que non, c'est pour la Coupe du Monde. Et ce n'est pas pour vous. En 2005, le Cameroun ne s'est pas qualifié pour aller en Coupe du Monde. On a raté ça ici avec un pénalty de Womé qui a manqué. Le Cameroun ne s'est pas qualifié pour aller en Coupe du Monde qui s'est joué en Allemagne. Et cette année-là, Eto'o était formidable. Je ne prends seulement le cas d'Eto'o. Il était formidable. Il avait vraiment toutes les chances de gagner ce Ballon d'Or. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a donné à Cannavaro le défenseur de l'équipe nationale de l'Italie, la squadra Azua. Et à l'époque, il était aussi défenseur de Real Madrid. Et on a commencé à expliquer que c'est la Coupe du Monde qui comptait. Donc, sur une année, c'est la Coupe du Monde qui a compté pour que Cannavaro devienne Ballon d'Or. Bon, c'est la fin, n'est-ce pas, les amis ? Il y a l'impression que depuis 1994, qu'ils ont fait l'erreur de donner à Josh Oppenweya, des gars se méfient. Donc, il faut faire attention. Un Africain qui gagne un Ballon d'Or, surtout qui a la nationalité africaine, parce que moi, je considère l'Afrique comme un pays. Ça devrait être un truc à revoir, les amis. Et là, en 2010, regardez bien 2010, le footballeur qui a marqué le monde dans le club et en Coupe du Monde, c'était Eniesta. Et on nous a trouvé des explications pour donner le Ballon d'Or à Lionel Messi en 2010. Ça fait huit fois qu'il a déjà pris ce Ballon d'Or. Il a mérité d'autres. Et d'autres, pour ma part, je pense que ce sont des manigances de sponsors et autres. Regardez cette année. Que vous regardez bien cette année. C'est Haaland et Kylian Mbappé qui étaient vraiment performants en club comme en Coupe du Monde, du moins pour Kylian Mbappé. Mais qui gagne ? C'est Lionel Messi. Et j'apprends qu'on lui avait garanti cela. Si Lionel Messi a posé des questions et des conditions avant de venir à la cérémonie du Ballon d'Or, il s'est déplacé avec toute sa famille. Parce que s'il n'avait pas cette information qu'il va prendre le Ballon d'Or, il ne serait pas là. C'est ce que j'ai appris. Et même certains commentateurs ont dit cela. Est-ce que le Ballon d'Or est encore sérieux, les amis ? Est-ce que ce Ballon d'Or est encore sérieux ? Ou après, l'UNEM ici, il a 36 ans, il est en train de partir, ça va revenir encore sérieux ? Cristiano Ronaldo l'a dit dernièrement qu'il y a trop de la mafia pour se faire reconnaître. Ça demande trop. Ça demande trop de sacrifices pour rien. Vous êtes même performant, mais on ne vous reconnaît pas. C'est le cas d'Nganou et les autres. Et ce n'est pas pour vous, les amis, si vous continuez à croire à ce Ballon d'Or, France Football, qui était quelque chose de formidable hier. Mais avec l'événement des stars africains dans le football et tout, ça commence à être très compliqué à comprendre. On vous explique que c'est 50 journalistes, ces entraîneurs du monde qui votent, mais ça varie les explications qu'on donne chaque année quand on parle de Ballon d'Or. Moi, je me pose juste les questions, je ne sais pas. De toutes les façons, c'est les choses dont ils peuvent faire comme ils veulent avec, mais on a le droit aussi de questionner le fonctionnement de ce Ballon d'Or, comme toute autre compétition. C'est un peu bizarre, le fonctionnement de Ballon d'Or France Football. Très, très, très bizarre. Espérons bien que les gars, ils vont comprendre. L'année dernière, c'était Benzema. D'accord, correct, mais il y a toujours eu des problèmes avec ce Ballon d'Or. Les choses, quand vous regardez le Ballon d'Or, on vous explique bien comme ce qu'il avait dit qu'on s'en a le Cameroun, que si on vous explique bien le Cameroun et juste ce que vous pensez que vous avez compris, c'est que ça tient qu'on vous a mal expliqué. C'est exactement ce qui se passe avec le Ballon d'Or France Football. Trop, trop des incompréhensions, des incongruités dans ce Ballon d'Or France Football. De toute façon, félicitations à l'UNEM ici. Merci d'avoir regardé. Nguiman, Ekonaman, anglophone, and proudly so. Bye bye for now. Sous-titrage ST' 501